Musique Ils sont là pour tout déballer Ils débattent tout ce espace autour de nous Côté cou et côté jardin Mi tomba, mi pop, ton corps Forme la troupe des déballeurs Anas, mi tando, caro Forme la troupe des déballeurs Sans blesser votre sensibilité Ils vont rentrer dans votre intimité En déballant ce qu'on vit tous les jours Dans des comédies bien assaisonnées Mi tomba, mi pop, ton corps Forme la troupe des déballeurs Anas, mi tando, caro Forme la troupe des déballeurs Ils sont là pour tout déballer Ils débattent tout ce espace autour de nous Côté cou et côté jardin Mi tomba, mi pop, ton corps Forme la troupe des déballeurs Anas, mi tando, caro Forme la troupe des déballeurs Sans blesser votre sensibilité Ils vont rentrer dans votre intimité En déballant ce qu'on vit tous les jours Dans des comédies bien assaisonnées Mi tomba, mi pop, ton corps Forme la troupe des déballeurs Anas, mi tando, caro Forme la troupe des déballeurs Bon petit, je veux que tu aimes écraser le consumable au carrefour Non, le carrefour est très long Pardon Non, c'est très long, on peut parler Bon, tu veux écraser le consumable Tu reviens, tu bois le jus là Le jus, je bois Oui Ok Donne m'a pas dans, s'il te plaît Ah, Rosy, ma copine Ma soeur Comment ? Je pense que j'ai un oiseau de Martin Je pense que je ne m'envoie pas Je ne m'envoie pas comment tu peux dire les choses comme ça je ne pense pas à toi je veux penser encore à quelques copines ici à douala en tout cas si toi tu ne penses pas à moi moi je pense toujours à toi la peur va me que je te rende visite depuis que tu es mariée c'est vrai en plus tu es la seule qui me rend visite depuis que je suis mariée les autres là elle m'évite comme si j'étais la peste je ne sais pas peut-être parce que tu es maintenant mariée donc comme je suis mariée je n'ai plus de recours aux visites ou bien n'est ce pas tu sens où comme ça de balader c'est bien pour ton mari le marché c'est que bon je je ne peux plus le jus là je te sers un verre à part tes visites et tout ça ça va à ce bon maman tu m'envoies dans la gueule du loup ça m'a prévenu comment quelle gueule de loup ma soeur mais tu ne m'avais pas dit que ta fille m'a douée dans le feu avec sa poipose ya et quoi j'arrive là-bas elle me gronde comme une comme une enfant maman laisse moi comme ça celle là c'est une sorcière si je te raconte ce qu'elle a fait en durée à ma fille tu ne peux pas me croire une petite fille comme ça là elle me manque du respect tout c'est qu'ils vont regarder ma fille là-bas c'est plein je me suis seulement retenue j'en ai la gifle comme ça voit les étoiles tu te dis ma chérie un jour un jour elle va se fatiguer sinon maman il a failli tu es ma fille avant d'arriver au monde oh mais sinon tu as un beau petit fils oh maman grand-mère et Je suis un peu plus chaud Et je suis un peu plus chaud Je suis un peu plus chaud Et je suis une bonne nouvelle Tata Chantal Je suis un peu plus chaud Ça va Ça va? Félicitations ma mère Et surtout merci pour le bébé Il n'y a pas de problème C'est comme un garçon Donc moi, on ne me félicite pas Félicitations mon petit frère chèvre Voilà! Faut me féliciter comme ça Parce que depuis les gens arrivent ici C'est toujours Mado qu'on félicite C'est toujours toi Comme si elle a fait l'embarque Elle est jalouse Non, ce n'est pas de la jalousie madame Après tu vas nous chercher les photos On va perdre de l'autre temps avec Mes photos Mes photos là même Mais le désordre qu'il y a dans ma chambre là Tu peux m'attendre même pendant 5 minutes Parce que le temps de rassembler tout ça là Il n'y a pas de problème Ok, j'arrive alors C'est parti mm football Allo? Allo? Oui, tu n'es de marquer l'heure. Tu as choisi d'aller te cacher au village juste au moment où mon premier nez allait venir au monde. Toi, tu es la dernière de la famille à porter le bébé. Elle doit faire comment Mithumba? Laisse-moi comme ça. Je n'avais pas le choix. Comment il s'appelle? Mithumba Junior, Dieu ne dort. Tu m'as dit que tu lui donnais le nom du père. C'est quoi ça? Je suis pris. J'ai trop soufflé pour avoir l'enfant. Je ne peux pas donner ça à quelqu'un. Je prends moi-même. C'est le beau bébé. L'enfant de ma chérie. Mon coeur. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Ok, merci. Maintenant, c'est à plutôt bu le jus de rossy. Ça, c'est quoi ? C'est qui ? Ton bon gars. Un petit dragueur. Un petit dragueur. Je n'ai même pas trouvé toutes les photos. Il fait chaud. Alors, ton Martin là, quitte quoi après, c'est comment avec lui ? Moi, tout ça nous reste des yeux comme toi. Je te propose une chose. Tu vas venir faire un coup avec moi. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'un millier de séries sont produits chaque année ? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œufs, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Sinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multi-plateformes. Et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Sinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Sinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connectés à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs. Vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou Latim, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Blandin Jenny, acteur de cinéma et Sissi O de Sinaf. Bonjour, Patio. Bonjour Kanto. Comment tu vas? Je vais essayer d'aller. Et toi? Un bel femme, toujours bien habillée. Merci pour les compliments. Ça tombe même bien. Je teneur à te rencontrer. Oui.. C'est à quel sujet..? Tu sais.. Je ne suis pas insensible à ta beauté.. Tu me plais vraiment..! Ne me commence pas..! Vous les hommes là vous êtes même comment..? Attends.. Il y a quoi..? Tu ne sais pas que je suis la copine de Dodo.. La fiancée de ton frère..? Dodo..? Vous vous connaissez..? Dodo c'est ma copine..! Donc je ne peux pas sortir le frère de son fiancée..! Pour rien au monde..! Franchement je ne peux même pas imaginer que vous vous connaissez hein..! Ce qu'on est.. Dodo c'est ma copine..! Ton frère veut m'y aller épouser..! Mais.. J'espère que c'est qui est cette Dodo là..! Comment ça..? Il y a quelque chose caché derrière ce qu'on voit..? Dodo c'est une prostituée..! Quoi..? Maman je veux dire.. Tu as un problème avec ma copine que je t'ai présenté tout à l'heure..! Donc dis-moi si vous avez un problème..! Mais dis-moi..! Donc c'est ce genre de fille que tu as vue dans.. Dodo là.. Si.. Que tu peux me présenter comme ta copine..! Mais elle est comment..? Mais tu vas où avec les albinos..! Mais ce ne sont pas les gens..! Pardon.. Je ne veux pas de gengarous dans ma famille..! Maman tu dois vraiment avoir du respect pour cette fille là..! Hein..? Non non non.. Tu dois avoir le respect pour elle..! Parce que c'est.. Après tout c'est ma copine et je l'aime..! Hey..! On t'a vendu.. Tu aimes quoi sur une albinos..? Elle peut t'être utile à quoi..? D'abord.. Quand on m'a affecté ici à Dodo là.. C'est toi qui a insisté que je vienne à rester ici avec toi..! Et si tu ne veux pas que je déménage dans les minutes qui suivent..! Vraiment aie du respect pour cette fille là..! Haaa.. Tu n'as pas la tête à Tasha mais ou quoi..? Hey Sansi.. Mais comment tu es triste comme ça..? Qu'est-ce qui ne va pas..? Gabi.. J'ai des problèmes..! Et que j'ai des problèmes non mon frère.. Dis moi comme ça on réfléchit ensemble..! Mon père m'a ramené une fille du village..! Et elle à la maison..! T'as amené une fille du village comment..? Et dit que je ne dois pas t'épouser.. Une fille de la ville..! Ouai Sansou..! Donc.. Et tu te plaindis..! On t'amène un bon paquet comme ça..! Au lieu que toi tu sois contente tu te fâches le mal..! Qu'est-ce que tu appelles joli paquet..? Qu'est-ce que tu appelles joli paquet..? Et qu'est-ce que je vais faire de blanche..? A qui j'avais déjà promis le grillage..! Donc ce n'est pas toi qui a demandé à ton père de te chercher une femme..? Non..! Prostituée..? Porco-chose..! Oui.. Elle fait la rue depuis deux ans..! Ah donc si je comprends même toi tu es une prostituée quoi..? Oui moi je suis prostituée..! Je ne le nie pas..! Mais c'est elle qui n'aime pas qu'on sache qu'elle est prostituée..! Maman.. Merci beaucoup pour l'information hein..! Ok à plus..! Il n'y a pas de problème hein..! D'accord..! D'accord..! On est ensemble.. Il n'y a pas de problème..! C'est le dernier vin.. Mange maman.. Mange..! C'est le dernier vin.. C'est le dernier vin..! Voilà..! Voilà..! Comme ça ça va bien te laver le vin..! Oui ça va..! Ça va bien te laver le vin..! Ça se dit comme ça..! Ça va..! Il faut que tu t'habitues hein..! Parce que toutes les femmes qui viendront ici saluer l'enfant vont te payer le couscous cuit..! Et tu dois manger..! Ah je sens que je vais accoucher le vin de la nourriture dont l'on aura parlé hein..! Il faut aussi que tu prennes du poids..! Il faut que tu prennes du poids..! Pardon hein..! Je ne prends pas du poids pour te dire comment c'est que j'ai là me suffit..! Tu veux que l'une touma me laisse moi l'imposer une troisième femme..? Tu es une beauté divine..! Hein..? C'est la beauté de Dieu..! Tu es une belle femme..! Si tu es même minx.. Tu seras toujours belle..! Tu es grasso.. Tu seras toujours belle..! Tu es une beauté catalogue..! Merci chérie..! Ça me rassure..! Bon euh.. Envoyez la nourriture je mange..! Moi j'ai un problème avec vous hein..! Parce que depuis.. C'est toujours à Mado qui voulait la nourriture..! Toujours à elle vous lui donnera nourriture..! Moi on ne me regarde même pas..! Vous devez aussi me donner à manger..! Tu vas prendre..! Mais comment..? Moi c'est un légume que je mange..! Vous savez.. J'ai dépensé de l'énergie pour avoir cet enfant..! Donc il faut que je récupère en mangeant..! Moi c'est un légume que je mange..! Envoye.. 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 Envoye..! Mais carrément il ne veut pas..! Je dois épouser une fille du village..! Je dis à Sanso.. On est même à quelle époux là..! C'est ton père qui doit choisir une femme pour toi maintenant..! C'est dépassé..! Bon.. Mais renvoie là au village..! Pardon..? Renvoie la fille là au village..! C'est ce que mon père m'a dit..! C'est ce que mon père m'a dit..! Que si j'essaie de renvoyer cette fille au village..! Il n'y a pas de problème..! Mais si j'entends qu'il est mort..! Que je ne mette pas pied à son deuil..! C'est ce que c'est pas vrai..! Mais je dirais comment sont même les parents..! Pourquoi ils aient menacé les enfants comme ça..? Maintenant qu'est-ce que Blanche va dire..? Tu vas.. Tu vas.. Tu vas expliquer ça comment..? Ah Blanche..! Je sais Blanche..! Papa tu es dans de sérieux problèmes hein..! Moi je te dis c'est.. Eh 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 eh.. Ma mère chérie.. Ma fille bonsoir..! Mais comment tu es pâle comme ça..? Ma fille je ne sais plus quelle stratégie à adopter..! Pourquoi toi et moi soyons aussi riches dans cette maison..? Mama tu n'as plus à t'inquiéter hein..! J'ai trouvé une solution pour empêcher le mariage de pétrole..! Ah bon..? Et je suis sûr que ma solution va marcher..! Mais quelle est cette solution..? Euh.. J'ai rencontré une amie de Dodo.. Qui m'a dit que Dodo est une fille de la rue..! Que c'est une prostituée..! Ramof.. Une prostituée..? Je te dis..! Elle m'a certifié que Dodo fait la rue..! Incroyable..! Mais pourtant vrai..! Mais.. Cette information ne peut nous servir à rien..! Parce que même si Pétrole comprend aujourd'hui que.. Dodo c'est une prostituée..! Ca ne peut pas le décourager..! Il va toujours l'épouser..! Dodo est issu d'une famille riche..! C'est pas l'information qui nous est utile..! Mais la personne par qui vient cette information..! Comment ça..? Si la copine de Dodo m'avoue qu'elle est une prostituée..! Tu comprends qu'elle ne l'aime pas..! Et par conséquent elle est aussi contre ce mariage..! Donc nous devons l'utiliser comme explosif... Pour dynamiter cette union qui nous est plutôt défavorable..! Tu ne trouves pas..? C'est vrai mon fils..! Donc tu n'as plus à t'inquiéter..! C'est vrai..! C'est ça..! Mais... Sylvie.. Pourquoi tu allais se débattre comme ça hein..? Qu'est-ce qu'il a dit moi..? Pourquoi t'y suis pensé..? J'ai l'impression que ma relation avec Kalagan va pas marcher..! Comment ça..? Il m'a présenté à sa mère aujourd'hui..! Maman..! La façon dont elle m'a regardé..! C'est comme si je ne valais même pas une vérité..! Je ne t'avais pas dit..! Je t'avais bien dit.. Que s'est passé tu es une abunose..! Une gangue comme tu as l'habitude de nous insulter là..! C'est ça qui manifeste moi son comportement avec toi..! Ces gens-là pensent qu'ils ont vraiment poids depuis que nous les abunose..! En dehors de ces mélanimes dans la peau..! Et Kalagan.. Qu'est-ce que tu as dit par rapport au comportement de sa maman..? Il m'a dit que ça va passer..! Ça va passer..! Je t'ai toujours dit.. Que tu laisses Kalagan là et tu te tapes un mec abunose comme toi..! Là tu vas vivre tranquillement.. Avec ce comportement..! Nous ne pouvons pas combattre le préjugé dont nous souffrons dans ce suicide..! Ah..! Il faut toujours les suivre hein..! C'est quand ils vont.. Écraser tes fesses là..! T'as dit écraser ça va finir..! Que tu comprendras.. C'est quand tu deviendras prostituée de la repubie.. Que peut-être tu vas sentir ton corps..! En tout cas.. Je ne suis pas complessée..! J'aime Kalagan.. Et je sais qu'il m'aime aussi..! Je vais me jeter à l'eau..! Quoi..? Tu veux te jeter à l'eau..? Je t'emmène dans le ciel..! C'est quand tu vas te noyer dans cette eau là.. Que tu comprendras..! Je m'en suisse..! Je m'en vais te faire.. Je m'en ai fait une boîte..! C'est bon..! Je m'en ai fait une boîte..! Je m'en ai fait une boîte..! S'il te plait, je t'ai jamais une fois dit que quand je suis en train de cogiter à mon jeu de paiement, ne me délange pas. Pardon, laisse les gens avec ça. Tu cogites, ça veut dire quoi? Quand tu cogites, tu ne peux pas me répondre à ma question. Tu parles parce que tu ne connais pas. Ça, c'est un jeu qui va payer gros, gros Clarisse. Ah si, à payer gros dans quoi? Je te vois sortir tous les jours, que Dieu a créé tous les jours. Même 100 fois, ça n'a même pas encore gagné. Tu cogites? Non, Dieu a fait ça extrait. Tu vois non, il est en train d'entasser, il entasse le gang là. Quand je vais gagner un gros gros, tu ne râpes la bouche pour parler. En tout cas, ce n'est même pas là mon problème. Mon problème est de savoir quand est-ce que tu vas aller voir ma famille parce qu'en même temps. Mais ne gêne pas avec ça dis donc mais c'est même quoi ton problème? Tu ne te gènes pas comment? Tu ne vas voir ta famille pour quoi? Mais pour ma don! Pour ma don! Oula? Ma don! Mon fils, papa, je t'ai déjà dit que tu dois épouser une fille du village. Je ne suis pas venu te la présenter. Je suis venu te la donner. C'est ta femme. Si tu chasses cette fille, si je meurs, tu entends que je suis mort. Ne passe même pas au deuil. Sange, sange, s'il te plait le savon, je vais me garder. Regarde ça à l'anglais de la chambre là-bas. C'est con. Clarisse, je voulais te douter de bon temps là-bas. Il y a de cela quelque temps, ta famille a fait le monde. Maintenant, on est déjà ensemble, ça suffit. Pour le moment, la dot ne rentre pas dans mon programme de l'heure. Que ça tente un peu, ne me fatigue pas avec les histoires. Qu'est-ce qui rentre dans tes préoccupations de l'heure? C'est mon avenir. La dot ne fait pas partie de l'avenir? Tu parles même de quoi comme ça? Même si je n'ai pas d'argent, tu peux te présenter à quelques membres de ma famille. Sinon? Si tu ne me dotes pas, je m'en vais. Tu? Je m'en vais. Tu ne sais pas où? Chez moi, je rentre chez nous. Pas même maintenant. Ecoute, sache que si tu tente de partir, si je lève mon doigt en l'air comme ça Clarisse, si tu fais le bruit, mon doigt se lève. On reste à loupe, on voit mon doigt en l'air. On m'envoie au moins trois femmes. Tu dis qu'en village, on m'envoie au moins trois femmes. Ok. C'est ce que tu dis maintenant? C'est ce que tu dis maintenant? Tu lèves trois doigts en l'air pour t'avoir trois femmes. Elle sait où depuis? Oui, mais je te rappelle une chose. Si je sors d'ici, tel que moi je te connais là, comme tu n'es rien, tu n'as rien. Et dès que tu as dormi, tu vas dormir à la ville étoile. Parce que tu n'as rien ici. Tout ce qui est ici m'appartient. Attends que tu ne me connaisses, je dormais où? Tu as fait sa maison. Je ne dormais pas dedans. Ta vieille barane a chopé sa maison. Pardon. Tu vas comparer ta chambrette à la maison aussi. Laisse-moi jouer mon pému, pardon. Laisse-moi chercher mon argent, pardon. En tout cas, ça je suis chaud. Tu vas me doter. Tu vas me doter. Tu vas prendre mon compte genre comme ça, tu vas me doter. Tu vas me doter. Ils sont là pour tout déballer. Ils débatent tout ce espace autour de nous. Côté cou et côté jardin Mi tomba, mi pop, tomba Forme la troupe des déballeurs Anas, mi tando, carreau Forme la troupe des déballeurs Sans blesser votre sensibilité Ils vont rentrer dans votre intimité En déballant ce qu'on vit tous les jours Dans des comédies bien assaisonnées Mi tomba, mi pop, tomba Forme la troupe des déballeurs Anas, mi tando, carreau Forme la troupe des déballeurs Ils sont là pour tout déballer Qui débattent tout ce qu'il passe autour de nous Côté cou et côté jardin Mi tomba, mi pop, tomba Forme la troupe des déballeurs Anas, mi tando, forme la troupe des déballeurs Sans blesser votre sensibilité Ils vont rentrer dans votre intimité En déballant ce qu'on vit tous les jours Dans des comédies bien assaisonnées Mi tomba, mi pop, tomba Forme la troupe des déballeurs